Générique ... Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la nouvelle édition d'Ekaïla. Avec moi, d'Ekaïla, Dr. Georges Kassi, directeur général Chahiza. Dr. Kassi, c'est bonjour. Bonjour, ça va ? On se met chez nous. Bien content de nous. Où est-ce, docteur ? Vous pouvez regarder comment vous faites tomber l'industrie pour diriger une plus belle entreprise qui a fait un job entre autres produits. Vous pouvez regarder l'entreprise, Chahiza, pour vous présenter vos téléspectateurs. Vous pouvez parler de prise de position au plus haut niveau de l'État qui a été constatée ces derniers mois pour encourager des agriculteurs à planter tomates dans la perspective d'achat tomates, de transformer en tomates. Et tomates n'ont pas des particularités qu'on peut évoquer avec nous là. Nous avons discuté avec toutes nos technologies qui permettent de conserver les tomates et leurs produits agricoles pour faire le disponible à l'année. Cette technologie, ça aille ? Est-ce qu'on joue un financement pour mettre en place ? Qui a avantageux qu'il y a différentes filières ? Nous avons gardé tout productionnois par rapport à la compétition, par rapport au dumping de produits qui viennent de notre côté et nous avons gardé des barrières tarifaires comme les tarifs douaniers qui ont une modification qui a fait pour protéger filières, ça et d'autres filières. Et puis, avec une réflexion globale sur PIA, nous avons gardé la situation socio-économique et la situation politique là, il y a un parc lien et tout sur les affaires, sur la création d'emplois. Mais d'abord, comment se peut-il pour mettre vos formations en médecine capitaine ou entreprise ? Bon, vraiment, je suis médecin et je suis médecin en Haïti et je fais spécialisation en chancerelle en obstétrico-génécologie. Je suis médecin à Paris un an en nutrition et après ça, je fais un an, deux ans en maîtrise en administration de la santé à Columbia University à New York. Quand on y a là, mais en tête, on ne fabrique pas de tomates. On ne peut pas commencer à arriver là. Mais nous avons travaillé avec, nous avons un CDTI, nous avons remis le CDTI sous pied puis notre malchance, il y a eu le tremblement de terre et ça a crasé, pas crasé l'hôpital là, mais le crasé... Projet A. Projet A. Je pense au Dr. Savin. Je pense avec le Dr. Savin qui a ton merveille de projet et il nous tape soit dans le rouge, le 12, et puis le 14 et le 12, le tremblement de terre, et garde tout le barrage. Mais on fabrique ça, il commençait en 1976 pour la famille Missy Moura et avec le Dominicain comme associé. Et c'est comme ça, non fameux à l'avenir, parce qu'on était fameux à Porto Rico, fameux à Dominicani et fameux à Itikounia. Alors, il était vraiment à cette époque, c'est une petite usine de mise en boîte que Dominic a été faite avec M. Moura qui était dans le parc industriel. M. Moura a gagné de très grandes visions parce que tout le monde a été le même tôt. Il a dit, pour ça que nous n'avons pas planté tomate là, nous-mêmes investis, nous faisons une grande usine de transformation de la tomate. Dominicain n'a pas très minée idée, donc ça arrivait en 1986, c'était décidé dix ans après, il a dit qu'on est pour nous faire un investissement, acheter test, ceci, cela. Dominicain n'a pas très miné pour j'ai eu séparé, il a eu l'imposé, le fameux à Itikon est pour ça, bref. Et, il a fait une usine. Là, il a fait une usine, de 87 à 97, on utilisait seulement la tomate locale. Il était comme une vraie tomate depuis Léogane, rivée jusqu'à Saint-Marc, surtout dans la zone de Mont-oui, plateau central, et plein du culturel, plein du cul de sac, et rivée jusqu'à Mont-oui. Mont-oui, vraiment, t'es quand même planté en pile de tomates. Et, leur dévain, en 1917, tu as eu la mouche blanche. Mouche blanche à ça, il y a une mouche qui a été tomate là, et il détruit toute la tomate là. Il détruit tout le barail. Ils ont perdu beaucoup d'argent, les autres planteurs ont perdu beaucoup d'argent, parce que tu avais tous ces planteurs de Léogane, etc. L'usine marchait. trois chiffres, il n'y a pas de trois chiffres à cette époque. Il y a eu 8-8-8, mais là, c'est 24 sur 24. Il a payé quand même. Et il n'y a pas payé overtime. Si je travaille 8 heures, 8 heures, 8 heures, c'est trois chiffres normales. Donc, pendant trois mois, il a fait tout tomate pour l'année. Il a travaillé pendant 24 heures. Et c'est pour me dire que l'autre jour, on a fait expérience avec Tomate Frechland. Là, nous avons fait Tomate Frechland sur l'autre groupe. Donc, ils ont été obligés maintenant de commander le concentré de la Chine, des États-Unis ou du Chili. Mais le problème de la mouche blanche en commun, c'est qui réponse pour pouvoir public au débat et pour voler au secours de cette rivière ? Rien. Par exemple, Saint-Domingue, ils ont eu la mouche blanche l'année dernière. Gouvernement subsidiaux. Comme on dit en français. Ils ont subventions de l'État. Les pères métiers seulement eux-mêmes. Parce que c'est eux-mêmes qu'ils ne vont pas commander. Il n'y a pas de Tomate de la Chine ou de n'importe quel pays du monde. Ce n'est pas de Tomate qui est faite dans le pays à la mouche blanche. Et c'est producteur qui est importé. Et c'est producteur seulement qu'ils ont importé par même le produit fini le concentré pour continuer le travail de la fabrique. Tu vois ? Donc, là, il faut que l'apprent en 1997, une filière exposée à la mouche blanche en plus le groupe perdu où il y a 10 entreprises à perdre du groupe, les planteurs décapitalisées. Ils font du groupe. Les plus, pas oublié que pour 500, ils ont fait jusqu'à 1000 hectares. 1000 hectares de Tomate. 1000 hectares de Tomate de toutes les zones que je te dis, que je t'ai expliqué. Donc, 1000 hectares, par exemple. Nous t'es supposé à nez ça, planter 500 hectares vu la situation politique, etc., le changement de gouvernement et le département de l'agriculture ne fait les plantations. Parce que nous, nous-mêmes, nous ne fais pas de planter, nous allons acheter dans les plantes. Alors, c'est là qu'on va parler sacrément de la usine de transformation. Quand nous avons un exemple, Tomate de la vignée, nous mettons dans une grande piscine, de l'eau, pour accepter pendant trois jours, parce que le Tomate ne s'est pas débarqué. Vous voyez ? Il faut qu'on conditionne pour que le passé chez, etc. L'entrée dans, nous choisissons tomates. Les femmes qui choisissent tomates, nous allons tous les jus. Quand nous avons 5 briques, 5 briques, c'est que c'est le sucre qui nous donne. Je vais monter quand nous avons l'évaporateur. L'évaporateur, il y a un bas en haut, le rivet en haut, il ne tourne pas de tomates. Il est obligé de mettre dans la boîte, au même moment. Soit mettre dans la boîte, soit le faire ketchup avec lui. Donc, c'est le processus qui a gagné. Quand nous avons un, c'est qu'à ceci. Attends, on a prévu à ceci avant, où vous présentez nos entreprises là. Dis-nous, ça va être une entreprise à peser en termes d'emploi, en termes de production. Est-ce qu'il y a différents produits ? Bon, nous, nous, normalement, si nous travaillons, les 5 lignes, si nous travaillons, les 5 lignes, nous devons aller jusqu'à 175, 175 employés. 5 5 lignes. Nous devons faire des tomates, des tomates de 141 grammes, des tomates de 840 grammes, peut-être dans le futur, il ne faut pas de tomates de 7 livres là. Et, nous devons faire des lignes, nous devons faire des ketchup, des ketchup de bouteille, que c'est ça, nous devons manger le matin avec le spaghetti. Ou bien, il y a un qui est très bon tour, il y a quelqu'un qui a gagné le spaghetti. Tout le monde nous a gagné un rapport avec le 5 lignes. Il ne peut pas être confondre avec le fameux dominicani. C'est fabriqué localement. Fabriqué localement. Quel rapport a gagné avec l'emploi? Bon, il y a de trop bons rapports avec l'emploi. Il y a tellement de bons rapports avec l'emploi. regardez, nous avons mis la tête aux fondations, mais nous avons mis la tête aux usines. On a de très bons rapports, parce que nous, mais on a de très bons rapports, et peut-être, je vais m'apprendre ça de la famille. Que l'emploi, vous faites pour que vous fassiez. Parce que si vous n'êtes pas productif d'abord, ça va faire l'égoïstement parlant. Pas parce que mon docteur, si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas en production. Et vous connaissez que avec moi, vous n'êtes pas en cours. Ça veut dire, je vais acheter dans le bureau, ma prétention, ma prescription, ma médicaments. Mais c'est parce que mon docteur, c'est pas tout directeur général qui a fait ça. Il y a même des filles, il y a des filles comme ça. Et pour chercher des filles dans toute bagaille, c'est dans l'école, avancer au moins, ou dans la subvention. Et il y a des malades. Ils font quoi avec l'entreprise ? Ils font quoi avec l'entreprise ? Tu as des dames. Moi, il y a des possibilités que je disais de visiter l'entreprise là. Moi, il y a des gens qui ont travaillé là depuis... Depuis 42 ans. 42 ans. 42 ans. Nous n'obligeons pas nos chaises. Nous n'obligeons pas nos chaises pour le chita. Alors nous devons couper les cartons, mettre les cartons dans le milieu de la bouteille. Tu vois ? Mais dame ça à côté, ouais. Dame ça, ouais. Il n'y a plus que les machines qui viennent. Ça veut dire que quand tu fais la tomate dans la grande boîte, tu dois donner 3-4 jours pour garder ses papiers clatés. Il n'y a même rien. Il sait que ça va bon. Ça va bon. Il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. Donc, un savoir-faire qui développe au fil des ans sont garantis tout. Sont garantis. Sont garantis. Moi, c'est un type de rapports. Ça fait que je me pose une question. et parce que j'ai une possibilité de visiter, il y a une image qui est insérée. La dernière, je comprends. Maintenant, à cette psy, et où est-ce qu'il y a cette technologie ? Cette technique est-elle, docteur ? Par exemple, quand j'ai fait jus de mango. Déjà, c'est pour comprendre que jus de mango, nous ne faisons pas jus, nous faisons nectar. Là, il y a un jour de nectar, ce n'est pas quand il y a un jus qui sorti de Mexique, qui sorti de Brésil, qui sorti de Chine. C'est de l'eau. C'est de jus. Mais là, il y a un jour de nectar, ça a été très concentré. Donc, nectar de Mangnois, nous faisons avec mango Francis Fré. Et nectar de Brésil, ils sortent au Chili. Et c'est là qu'il y a une plus bonne compagnie, une plus grande compagnie, qu'il y a un qui peut faire concentrer le fruit. Quand j'ai un, moi-même, je m'oblige à faire mango, en avril, mai, juin, peut-être juillet. Mango ici. Mango ici. Qui mango? Francis? Mango Francis. Mango Francis. Mais dans le futur, nous allons faire deux mango. Nous allons faire mango Francis, et nous allons prendre tout l'autre mango. Ou, par exemple, et une fois, nous allons essayer de songer ça, nous allons faire ça, nous allons parler avec le député Aroudon. Nous allons dire, nous allons acheter, si nous allons acheter, tout mango qui vient dans la zone, c'est même mango qui est dans la saline. Dans la saline, nous allons garder, nous allons faire des camions, des mangons, c'est dans la zone où nous allons sortir. C'est un plateau central. Député Aroudon, c'est le plateau central. Plateau central. Nous allons acheter, par exemple, à cette époque, nous allons faire deux goutes douze. Nous allons acheter cinq goutes douze. Nous allons faire tout. Asepsia. Où tu as expliqué, nous allons faire ça. Ça le permet. Mais ça le permet tout. Moi-même, je fais jus à Kounia, je fais pendant trois mois, ça arrive, je vais me stopper. Stop, ok. Ok. Donc, mais manquer jus. Parce que nous allons en Chine, qui a besoin de 20, 29 jus dans un mois. La Chine. Les Chinois qui te goutent, c'est dur. Moi-même, je vais faire trois mois, et après. C'est dur pour qui ça? Parce que le goût, la saveur, c'est naturel. C'est naturel. Il y a un petit sucre. Et quelquefois, on va mettre sucre du tout. Parce qu'il y a un Brix 28, il y a un sucré. Si on jouait, on achetait, on prend les fonds sorbets avec lui. On va mettre un là dans nos fonds sorbets. Maintenant, Asepsia, ça va le permettre, nous fait. Tu as maintenant, dans la culture de la mangue, nos vélistes, des fonds antiques. Dans l'antique, il y a 2% qui exportaient, qui étaient par 17 millions de dollars, US, de revenus. Entre 15 et 17. Entre 15 et 17 millions. Normalement parlant, tu as vraiment 10% quand tu as une bonne récolte et quand le, excusez-moi l'expression, le blanc, pas bon problème, parce que vous avez fait un vol, mais M. Germain, un exportateur, dit, il fait un vol au barail de New York et puis il y a un petit tâche blanche sur le mangue, et il y a un vol, il y a un vol à tonne pour lui. Donc, il est très fragile. Moi, même pas un problème, tâche blanche, pour me faire, c'est assez clair. Donc, 10%, on a dit 10% exporté. Dans 10% exporté, 15% mangé sur le marché local et vendu. 75, 60 à 75% c'est cochon qui mange. C'est une tristesse, c'est une perte. Au moins, c'est un petit, c'est un petit, c'est un petit, il n'y a pas un problème, il y a un problème, il y a un pays. Mais il ne faut pas dire que le mangueu à Coteau prenne l'acier pour manger. Il n'y a pas trois mois pour manger. Ok? Ce n'est pas comme si on pote, il n'y a pas qu'un petit, c'est une saison. C'est une saison. Donc maintenant, qui s'asseptit après? Où j'étais dans la piscine, on montait, on fait jus avec lui, on rentrait dans l'évaporateur, l'évaporateur, il y a un sacre d'aseptique. Aseptique, c'est-à-dire qu'il faut desanitiser. Ça veut dire, qu'il faut retirer tout le germe. Et puis, il mette là dans un sachet plastique hermétiquement fermé. Il mette là dans un drôme, drôme dans un petit, ou en balle, pour permettre une certaine aération, ou femelle, ou déposer dans un jardin fameux. C'est-à-dire qu'il fait un an, deux ans, sans problème. Quand il y a saufé, il y a saufé toute l'année. Quand il y a saufé, il y a saufé pour Bahamas, il y a saufé pour tout le pays, pour les îles, qui ne va pas avoir des plantations. Il y a même saufé concentré. Concentré ça, il y a des contacts, pour qu'il y a saufé, en Tunisie, en Arabie Saoudite, et on va l'imaginer que les plus grands consommateurs de concentrés de mangue en Europe, c'est la Suisse. Il y a absorbé, il pense que vous faites toute qualité d'essai, toute barrée à base de mangue. Tu vois? Donc, ce sont des ouvertures que tu as. Pour traiter, par exemple, BAH, et M. Baden, il comprenne le problème là très bien. Il y a même dit, parce que on va exporter, la première fois en Haiti, nous allons exporter le ketchup scientifiquement. Pour ça, il y a scientifiquement. toute la journée à Haitia, il se passe avec le ketchup. Il y a une rencontre de Miami, il y a une sous-bateau, bateau-contré, il se passe avec le ketchup là. Chaque bouteille de ketchup, dans Internet, il y a un peu de paix entre 75 et 95. Ça dépend de qui market tu as, parce que vous connaissez moi-même, je n'ai pas tout market. Vous regardez qui profit que tu as fait sous le lit et si tu as pas overcharge et produites moi. Donc, il y a 75 à 95, c'est le prix. Quand il y a 175 à 95, il y a un dollar. Il y a un dollar, il y a entre 6 et 8 dollars de la bouteille là. Et il s'est acheté là. Il s'est acheté, 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 il s'est acheté là. Il s'est acheté à Miami. Quand il y a un compagnon, une grande compagnie cubaine qui est le Ginksen, Ginksen c'est le qui fait Madagougous, il s'est acheté à Madagougous. 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 Il s'est acheté à 150 pays. C'est-à-dire à 150 pays qui ne sont pas à faire avec Madagougous. Avec Madagougous, c'est pour nous ? C'est pour nous. C'est pour nous. Un jour, il s'est acheté à Miami qu'il y a un problème. Parce que si tu prends le cas, si tu prends le cas de la Grèce avec le fromage feta, il n'y a pas juste si c'est international. Il n'y a pas de monde qui doit faire les feta que la Grèce. Et après la France, après les fromages de chèvre. Style feta. Style grec. Style grec. Mais il n'y a pas de monde avec les feta. Au bout de matin, il a demandé à Madagougous. Donc il y a une bataille qui vous faites. Parce que il y a des marchés et des marchés communautaires. Voilà. Il y a des capitalisés et des capitalisés. Alors c'est une compagnie qui fait Ethnic Food. Il prend Ethnic Food d'Haïti, de Saint-Domingue, de la Jamaïque. Il est target. Il est parti depuis Miami jusqu'au Canada. Il y a cinq grandes compagnies et puis ils sont un gros barrage pour nous. Et M. Baden dit moi que dès que ça commencez à nous finir avec nous, n'importe qui crédit qu'on m'a dit parce qu'il n'a pas avancé un dollar. Il y a avancé un dollar. Pourquoi il y a avancé un dollar ? Parce qu'il y a un dollar pour nous. C'est bon pour nous vendre 40% de dollars pour que lui-même lui vendre. Donc, il y a des devises qui permettent nous de stabiliser les questions. Là encore, c'est la production et l'orgueil pour vous donner des devises d'entrée, les calmer et le rythme d'appréciation en attendant que nous rentrons dans une vraie dynamique de production plus agressive et plus importante. La CEPC, est-ce que technologie, ça a besoin de financement pour le disponible ? Vraiment, c'est le département de l'agriculture avec la BID. Nous parlons pour parler non, on est en train de faire les dossiers et si Dieu veut, ma dernière encre en Haïti, ça qui est encre. Il faut considérer son programme que BID est de gagner de la culture, notamment de la tomate, mais des fruits. Donc, il faut le prix entre 6 à 8 millions de nous là et puis, il faut faire une extension de l'usine pour le prix de la CEPC. A CEPC, il faut le prix de la tomate pendant trois mois, il faut arriver jusqu'à 1500 hectares de tomates plantées. Ça veut dire que il y a 1000 à 1200 à 1400 on a calculé le plateur qui est un petit pour mettre en coopératif, pour mettre en parcelle. Par exemple, je suis très en contact maintenant avec les agriculteurs. Dès qu'on fait la tomate, c'est là qu'il y a bien, parce que si l'agriculteur a plié 10 hectares de tomates, c'est pour le vendredi en trois mois. Mais qu'est-ce qui va prendre tout ça? 10 hectares chaque bout 50 tonnes de tomates fraîches ou 600 tonnes de tomates fraîches dans un baratibonite. Parce que chaque jour passé, la perdue de l'eau, c'est comme si nous avons perdu. Mais tôt, nous-mêmes, avec le département d'agriculture et l'organisation qu'il n'y a pas, l'association nationale des planters haïsien, il y a 26 000 planteurs à l'an. 26 000 planteurs à l'an avec toute carte d'identité, etc., dans cinq départements, même au point de vue politique, sont poids. sont poids. Maintenant, Kobla, la privée pour que technologie soit disponible. Oui. Ça, les filières doivent... Si bon Dieu veut. Espérons que bon Dieu va parler. Et c'est une bonne nouvelle pour filières manques, c'est une bonne nouvelle pour... Oui, parce que nous allons prendre... Pour tomates. janvier, février, mars, on va prendre tomates là, dans toute 1500 hectares. Est-ce qu'il y a des avocats possibles ? Non. Parce que nous disons qu'il y a de la concentrée d'avocats, mais avocats tellement c'est une culture pour faire, c'est une richesse. C'est l'envers. C'est l'envers. 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 Et sous l'envers, ils vont aller là, Dominicien, il y a des avocats. Naturellement. Il y a des télans, mais il y a des 10 et il y a des qui sont là. Tout le monde est là. Goya, c'est le nomin, le fameux c'est le nomin, c'est le nomin, c'est le nomin. La carré. La carré. Bon bagage. Alors, pour comprendre tout ce qui est, pour faire valer, il y a des sons. Là, après trois mois, janvier, fevrier, mars, on va prendre tomates. Avril, mai, juin, jusqu'à juillet, on va prendre go. On va prendre toute cerise qui est tombée dans le pays, spécialement dans la grange. Après ça, on va prendre toute grange, en Haïti. Tout ça, c'est Guaya. C'est cerise. Un peu cerise. Je les commandes de l'Allemagne, ça vient de la République Dominicaine, le concentré. Ça vient du Nicaragua, ça vient du Guatemala. Son tristesse que les gouvernements ne comprennent pas qu'on prenne l'importance de l'usine de transformation. C'est peut-être ça que chaque fois on va consommer localement en Anglais sans qu'il n'advocate. Là, où mettent l'infrastructure de transformation, est-ce que la permet que nous travaillons, c'est très important sur le transport de champs à l'usine. Parce qu'à l'heure actuelle, lors de l'échiffure, ça te fend le cœur que nous perdons, par exemple, dans Orange, nous perdons presque 35 à 40 % de production. nous travaillons avec le département de l'agriculture, nous travaillons l'année dernière pendant 12 soirées avec des conseils du président comme Val Brun, avec le ministre de l'agriculture, avec mon Anna Pa, moi-même, etc. Et puis, c'est ce que nous avons dit, 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 le département de l'agriculture, nous avons dit, nous avons dit, c'est le département de l'agriculture, c'est le département de l'agriculture. que tu t'avais fait, c'est ton bel programme. Disons que nous fais 50, nous fais 50 hectares, nous fais 50 tonnes, c'est 5 000 $ pour nous, moi-même, 1 600 $, à 1 800 $. Nous devons que ces chaises gérées comme ça, parce que nous connaissons le problème de l'agriculture. Quand nous avons, la saison finie, nous voulons dire avec nous, nous avons dit, nous avons besoin de planter poids. Nous avons besoin de planter poids. Nous avons besoin de l'agriculture pour gérer comme ça. Mais même si nous avons la seule fois que nous avons géré, c'est que nous avons fini que nous avons besoin, que nous connaissons, nous n'avons pas de planter pour les produits. Soit c'est poids, soit c'est petit mis, que nous avons besoin. Donc c'est un bel programme, c'est un programme intégré. Comment vous avez fait un investissement qui a géré pas tout ça et qui a focus sur l'agriculture ? Pourquoi pas ? Naturellement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les 1 600 hectares, c'est 60 000 plantes, 60 000 ouvriers agricoles nous avons travaillé toute l'année. Pourquoi tu as dit ? Ça m'a proposé là, plus on va passer toutes les tâches là. et puis on va faire, là mon Pato Prince qui c'est mon petit rivière, beaucoup au zèle, quand tu as dit ça. Tu as de l'agriculture pour le travail ? Là, il y a de l'agriculture pour le travail. Là, manger, là, boire l'abdomine. Maintenant, pour ton matelas, c'est bien des encouragements pour mon planter. Comment expliquer ça, c'est fini ? Il y a de la bataille pour ça. Il y a de la bataille pour ça. Ça m'explique combien de textes, combien de WhatsApp il y a d'agriculteurs, de ceci, d'autres, qui ne sont pas là pour commencer. Parce que c'est pas que ton matelas. C'est pas que ton matelas. Ce sont les gens d'écoute et les nuits longues pour que ton matelas pas connaissent. Pour nous créer ton matelas. Maintenant, comment nous exposer au dumping ? Ce n'est pas seulement filières pour la. C'est un paquet de filières. Pratiquement, nous avons gardé échanges commercialement avec la République dominicaine. C'est un deséquilibre. Nous avons importé un paquet de produits vers la République dominicaine. Nous avons exporté très peu et nous faisons toute la misère du monde pour que nous avons des produits qui nous vendons à l'akaïe. Comment vit-on comme entreprise qui croit en acheter ton matelas, acheter mangoes à l'akaïe pour transformer, pour vendre, pour jouer des marchés alors qu'en face, gagner des capacités installées qui sont plus importantes, des avantages à la production et nous-mêmes, nous avons tout avantage et tout l'appareil nécessaire pour aider nos produits. Comment nous vivons-nous ? Comment l'y est ? Mettez-nous dans le soulier au quotidien. Le soulier, tout est là, le soulier. Très sérieux. Vous n'avez pas du cheveu. Je me suis en plus de cheveux il y a 50 ans. Regarde, il faut que, quel que soit le gouvernement en place avec son idéologie politique, c'est pour le comprendre que la production locale est-ce qu'il y a deux barraïs qui vont sauver Haïti ? La production locale avec l'agriculture, pas seulement la production locale, la production locale avec l'agro-industrie. L'agro-industrie. Ça, c'est la haute intensité de menœuvre et les touristes. C'est deux barraïs qui vont sauver Haïti. Pas d'autres barraïs. Là, par exemple, nous-mêmes investissons, nous-mêmes prêts crédits, nous-mêmes n'avons pas d'intérêt. Heureusement, nous-mêmes n'avons pas d'intérêt. La BRH, des centres de intérêt avec ce qu'il y a 113, qui pour aider l'agriculture, c'est la 6, c'est le domaine de la 4. C'est le domaine de la compétition. Mais ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Et vraiment, c'est mal dans la province. Pourquoi? Vous avez dit, vous-mêmes, il y a un avantage dans la province qui va plus bas toujours. Et ça, c'est un gros barraïs. Est-ce qu'il y a une banque ? 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 Est-ce qu'il y a une banquette ? Est-ce qu'il y a une banque ? Est-ce qu'il y a une banque, Est-ce qu'il y a une banque ? Est-ce qu'il y a une banque ? Est-ce qu'il y a une banque ? Est-ce qu'il faut faire ? Il faut le faire ? Oui, il faut le faire. Si tu as des tas de terres cultivables, ça se finira avec eux. Nous t'app содержons à ça. On t'apprenons de la banque. On representing spécifiquement du taux d'intérêt, comment les républiques dominicaines ont des difficultés ? 400, par mois. Et puis, il y a des gens qui ont commandé de la Chine ou de l'arrivée. Et puis, ça qui passe, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Là, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il y a tout, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Je me pose, là, ah, il y a ici, il y a ici, il y a ici, c'est dans l'importation, il y a quoi ? Où il y a une typologie ethnique là ? Où dans le business, mais où dans la production ? Est-ce qu'il faut prendre tout le monde et les mettre dans le même panier ? Non, il ne faut pas. Parce que vous ne pouvez pas imaginer tout le monde qui était commandé, grands portateurs, 200 grands portateurs, sur le journal, il s'appelle ça, l'industrie, ça, l'industrie, ça, l'industrie, ça, l'industrie, ça, l'industrie, ça, l'industrie, ça, la production locale. On ne peut pas mourir. Mais en tout cas, c'est pour qui ça va mettre quoi d'où ? Il va mettre quoi d'où ? Expliquez ! Il ne va pas mettre quoi d'où. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Il ne va pas mettre quoi d'où. Je suis dans la vie, Je l'ai dit, je l'ai dit seulement depuis un an. Je l'ai dit, il faut que les gens sachent ce que vous faites. Et c'est peut-être ça, je l'ai dit, je m'apprécie magique. Magique, welcome, magique, je vais vous visiter. Mais les autres radios et télévisions, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais la production locale, c'est la base du pays. C'est la base du pays, même ces batailles. Et c'est pour un accident, si nous consommons le local de la magique, si nous avons montré le majeur et le focus sur ça, et que nous continuons à recevoir des agriculteurs. Ma bon, un petit barème, un petit peu, depuis le papa, nous avons planté sur le fait. On parle de la famille K6. Fait liberté. Fait liberté. Nous avons fait le fait avec les brants, les dadeskis, les... Et on ne peut pas dire que ça, c'est mon petit marché, c'est un petit biom. Nous avons planté, nous avons une usine ultra moderne dans le Kavaillon. Il y a une usine ultra moderne dans le Kavaillon. Une usine ultra moderne dans le Kavaillon. Mais, nos agronomes nous ont dit, ça a été très mal placé, parce que cette terre n'est pas faite pour qualité de la tomate, pour que vous avez vraiment de mieux. Parce que, ces webplèques de la classe, sont des terres qui faites exactement pour la culture de la tomate. Ils ont des taux de salinisation, qui ont eu de l'eau, donc qui ont eu de plus de pulpe. C'est-à-dire, ce que Kavaillon, quand vous avez fait là-dedans, planté de la tomate, de la table. Quand nous avons eu un groupe Martinique, qu'avec Chaga, son nouveau ébarayé... Éric Balthazar. Ok, Chagza là-dedans. Mais c'est mon associé, Jeffrey Moura, qui est dans le Chaga. Moi-même l'a dit. Mais, quand il y a sorti un sort là, nous avons eu un petit exposition, pour des Martiniquais. Comment est-ce qu'il y a de la tomate ? Comment est-ce qu'il y a de la tomate ? Comment est-ce qu'il y a de la tomate ? En nous business dans le pays, ce n'est pas l'État, que hommes d'affaires, que associations paysans, que agriculteurs, comme si nous t'adons, c'était le peuple qui dit, économien, c'est nous même des sous, nous nous reposez, mais ça n'a fait, nous simplement besoin l'État, accompagnez nous, et nous l'inverse, comme si nous t'adons, toutes les bagages de l'État qui a fait. Eh bien, ça fait que nous rentrons dans une logique de dépendance dont l'État a bon papa et on a vu le résultat plus de 200 ans après l'indépendance. So, pensez-vous par rapport à ça ? Moi, je pense que c'est ça de dire, tout autant que le secteur privé a, pas peut-être, nous ressemblons à vrai, ok ? Mais j'aime bien, il y a plein de bagages que le secteur privé a fait, plein de familles qui sont associées dans telle industrie, dans telle industrie, dans telle industrie. Et ce n'est pas un programme que... C'est dans le secteur privé essentiellement de commerçants, il y a des gens qui... Il n'y a pas essentiellement de commerçants. Il n'y a pas essentiellement de commerçants. Bon, frange, entre guillemets, progressiste dans le secteur privé a... Bon, moi, pour exemple, il n'y a pas avec vous. Ou pas pu imaginer au bon goût la combien d'industries que l'investit. Mais que c'est gros importateur. Et c'est gros importateur. Ou pas pu imaginer la combien d'industries lient. Est-ce que ça veut dire pendant le temps que c'est gros importateur, s'il continue à investir dans l'industrie, il y a une transition... La fait transition, c'est comme ça le fait de ce domaine. Tranquilement. C'est comme ça le fait de ce domaine. Mais il faut que vous n'y a, pour n'importe qui grand commerçant ça. Par exemple, ma bataille pour tarif et tomate là. Mais frem sont gros importateurs qui associe la donne. Mais ça le fait. Ils connaissent que l'on y a là, ils ont sacrifié. Comme ça, pour le faire un cobre l'agriculture, ils ont fait moins ce cobre. Maintenant, 5 ans. Maintenant, il y a une durie, par exemple. Ça n'empêche que pour recevoir l'agradie, dès qu'on importe 200 million de dollars de durie, ma bataille tout planteur de durie dans le pays que ma bataille importe sous 5 ans de moins en moins. Vous avez besoin de 10 million ici. Voilà, la vérité. 15 million, 20 million. 30 million. C'est le programme gouvernement. 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 Parce que soit vous gardez dans les années 50 et valent l'artibonit ou DVA, nous expédiez durie dans tout Caraïbe là, nous nous expédiez durie, ça krive. Vous n'allez pas canaliser et terre. Si vous avez 40 à 50 hectares et ton hectare durie, vous avez 6-7. Donc, l'ocat est venu. Moi même, je pense que c'était plus parce que les étapes canalisées et... Vous pouvez m'étenir vous pensez que il y a des actions faites pour protéger nous par rapport au dumping? Obligez de faire. Maintenant, la dernière question. Nous avons un chef d'entreprise. La situation sociopolitique a forcément un impact sur les affaires. Il y a besoin de créer plus de richesses, de mieux redistribuer les richesses. Il y a besoin de corriger des inégalités que nous accumulés sous 200 ans. La tendance aujourd'hui, c'est tout cassé. Du roadie expériences de l'âge ou de sort qu'on est, de sort où il y a un potentiel, il y a besoin de ça. Comment vous pensez que vous avez de la difficulté? ça, vous avez de la difficulté? Bon, à la vérité, c'est qu'on a fait la tête ensemble. On a fait la tête ensemble. Parce que nous tous, nous sommes haïtiens, nous tous nous voulons que le pays a évolué. Nous tous avons des intérêts que le pays a évolué. Ou même, on a l'entendé, on a l'entendé dans la radio, on a l'entendé, et la radio a parlé, les rouges, les cheveux, les cheveux les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux, les cheveux, ça n'a pas existé. Sous-près, les cheveux, les cheveux, depuis 1890, ça fait plus que 126 ans, 128 ans. 128 ans, vous n'avez pas pensé comme l'Arab? Bon, vous n'avez pas pensé comme l'Arab. Sou-près, vous n'avez pas pensé Vous n'avez pas pensé comme l'Arab. Mais, c'est pour que certains, vous n'avez pas pensé des groupes qui ont besoin quitter ces années que ça a fait. Ce sont ces années qui ont créé. Ce n'est pas bon? Ce n'est pas bon? Vous n'avez pas pensé que le Noa, que le Milat, que le Arab, que le whatever it is, vous n'avez pas pensé ou jugé, vous faites ça pour faire avec les. Mais, on ne peut pas penser que tout le monde est le même le même. Parce que, regardez, vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas pensé vous ? L'homme des docteurs dans la chassée, l'inégalité que je suis, c'est entre mon pauvre et classe moyenne que je suis. Vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas pensé. Nous, nous avons eu un resident, à cette époque, nous avait acheté un 100. Je n'achète un medicament, je te paye le resident anesthésiste pour le 21 dimanche. La dame la a pris trois mois, j'ai eu eu et je n'ai eu eu. Ils se sont venus sur le dimanche matin, ils ne regardent pas les dames. Quand j'aimerais leur mourir, il y a des deux Docteurs dans la salle qui s'entraient y a eu une dame qui disaient qu'ils l'ont préoccuper, ils se proupent que ça. Ils m'ont préoccuper, « Mon chè gade, 2500 $ ma popéro de même matin. » Je dis « Malheureusement, il y a 500 $. Que moi m'en t'a fait une dépense à cette époque. 850 $ tout le monde. 850 $, bon dollar. 850 $, bon dollar. Et puis moi m'en m'a, le doctor a pris un patient. Le mal trouvé, l'a dit « Doc, qu'il a mangé. » Mais comment ça y est ? Donc l'op comprenne que c'est pas exemple et c'est bourgeois qui a popré mes peuples. Non, non. Frère Philippe de Meza, l'était professeur Saint-Louis. L'a dit « Comment c'est le conseil ? » Depuis l'en Guinée, il n'y a pas d'héronique. Parce que si l'on est d'héronique, il va t'abonner à blanc. Alors nous, nous allons pas d'héronique. C'est le conseil de commencer à ce moment-là. Bon, comment on fait ? Est-ce que ça avec l'organisation religieuse, toute religion confondue, depuis catholique jusqu'à Vodou, qui ça peut faire pour nous mettre réconciliation de la famille haïtienne ? Si elle ne peut pas réconciliation, nous allons prendre la une bonne. Merci. Merci à vous pour témoigner. Moi très bien, merci. Je suis content que nous avons des possibilités pour découvrir l'espace de production. Merci. Et nous avons beaucoup de plaisir à vous. Nous avons un rendez-vous dans notre édition. qui me l'apparaît. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501